Notre Monde, une coproduction du Kosovo et de la France. Un film réalisé par Luana Bajrami. Une jeunesse laissée pour compte qui réagit aux tensions politiques et sociales, bien décidées à ne pas se laisser faire. Un apprentissage dur face à la situation d'après la guerre civile du Kosovo. Un film d'une grande puissance au sujet révoltant. Une aspiration à la liberté de tout un peuple qui s'exprime fortement, parfaitement légitime. Les deux actrices principales sont fantastiques et remarquables. Car elles interprètent Zoé et Volta qui quittent leur village en 2007, qui est reculé pour intégrer l'université de Pristina. A la veille de l'indépendance entre tensions politiques et sociales, les deux jeunes femmes se confrontent au tumulte d'un pays en quête d'identité dont la jeunesse est laissée pour compte. Leur amitié sera indéfectible, mais la vie fera peut-être autrement. Notre Monde, réalisé par Luana Bajrami, que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud. Et vous alors, quel est le rapport avec justement cette situation, avec ce pays ? Alors moi j'ai grandi au Kosovo, toute ma famille est du Kosovo. Et effectivement en 2007 j'étais très très jeune. Mais toute la jeunesse de ce projet en fait c'est des archives familiales. 30 ans presque, avant-guerre, pendant et un peu après, qui m'ont inspirée pour écrire cette histoire et qui après ont été aussi une source de documentation énorme pour peindre cette période disons, même si je tiens à dire que c'est pas un film historique et que mon but n'était pas, merci beaucoup, mon but n'était pas de faire une reconstitution historique ou quoi, ni un film politique. C'est vraiment une histoire, cette histoire d'amour entre ces deux jeunes femmes fraternelles qui est mise à l'épreuve de la vie. Il y a des archives en fait qui traînent, mais c'est plutôt des archives personnelles. Je ne suis pas allée dans la Bibliothèque Nationale, pas que de ma famille. Après je suis allée me renseigner un peu partout, mais c'est vrai que l'écriture a été plutôt instinctive je dirais que documentée. Après j'ai simplement cherché à confirmer ou infirmer que j'étais dans le vrai. C'est-à-dire que la fracture déjà entre la campagne et la vie, elle est immense. Et les moyens ne sont pas encore là non plus, en termes d'études, en termes de... Et en fait au-delà de ça, au-delà des institutions, c'est juste qu'il y a un manque de perspective pour tous ces jeunes-là. Parce que donc ils attendaient, ils ont attendu pendant très longtemps l'indépendance. Quand on a tourné le film, ils attendaient encore la libéralisation des visas parce qu'on ne pouvait pas circuler librement hors du pays. Ça c'est... ça y est, c'est libre maintenant depuis janvier. Donc ça... oui ça... L'histoire de ce pays continue de s'écrire quoi. C'est vraiment un pays en plein développement. Parce que les aspirations justement de la jeunesse sont un petit peu les mêmes dans le monde entier. Tout à fait, je pense. C'est ça le côté universel du film quoi. Je pense. Aspirer à l'ailleurs, c'est... On a toujours envie de voir comment est l'herbe ailleurs. L'herbe qui est vertel. Je pense que... En tout cas, ce désir de s'émanciper du carcan, du premier carcan dans lequel on évolue, à savoir la famille, si tant est qu'on en est une. Mais ça, ça me semble universel, enfin propre à tous quoi. Ce qui m'a intéressée là, c'est qu'en fait on raconte finalement quelque chose d'assez impalpable qui est cette lutte interne qu'elles ont. Et j'avais envie de filmer un peu aussi sur rien. J'avais envie de filmer ce manque de tout, ce temps qui passe. C'est là que je voyais la vérité en fait. Et j'avais envie de retranscrire cette réalité-là sans artifice. Ça, enfin je sais pas, sans prétention à mon avis, c'est juste quand on a deux prismes sur le monde. Les mettre en confrontation, c'est toujours intéressant. C'est comme ça que je l'ai vu très vite. Ouais, c'est juste deux visions différentes. Je pense que comme je suis pas tout le temps là-bas, et que je suis pas que de là-bas, j'ai un oeil plus frais, disons, sur les choses qu'on peut oublier quand on est toujours là au quotidien. Je pense. Je me suis posé une fois la question, est-ce que j'ai été que ce barbe française ? Mais j'ai arrêté depuis cette émission. Ils consommaient énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Ciné-Zoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Ciné-Zoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, et bien sûr le site Ciné-Zoom.com, proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.